Chakaria a cinq mois. Depuis quelques semaines, elle s'entraîne pour rejoindre une unité canine dans le parc du Masai Mara. D'un pas assuré, elle renifle dans les hautes herbes jusqu'à trouver un ranger caché dans la savane qui joue le rôle d'un braconnier. Chakaria fait partie des favoris. Elle possède ses traits de caractère bien particuliers qui font un bon tracker. Des chiens actifs, qui aiment manger, beaucoup jouer, des choses comme ça. Mais comme je l'ai dit, la génétique et la conduite est ce que nous recherchons, la bonne conduite pour faire le travail. Cette unité canine est devenue essentielle à la lutte contre le braconnage dans le triangle du Mara, dans le sud du Kenya. Si le trafic d'ivoire retient l'essentiel de l'attention, le principal défi du parc est la lutte contre le trafic de viande d'animaux sauvages. Gazelles, impalas, gnous ou encore girafes, les braconniers tuent ces animaux par centaines. Ils utilisent en général des collets métalliques ou aussi chassent les animaux jusque dans les vallées. Ils utilisent des machettes, des épées et des pangas pour les découper. Les braconniers utilisent aussi des pièges qui sont neutralisés par centaines jusqu'à 500 par jour. Le trafic de viande de brousse atteint un niveau critique que dénonçait dès 2014 un rapport du gouvernement kényan. L'unité canine existe depuis 2009. Aujourd'hui, elle compte quatre chiens trackers et deux chiens détecteurs postés aux entrées du parc pour repérer des armes ou de l'ivoire dans les voitures. « Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons réussi à attraper plus de 4000 braconniers ces 18 dernières années. Donc ça montre les efforts que nous avons faits. Sans ça, nous pourrions avoir des milliers d'animaux morts. » Il ne reste plus que quelques semaines aux cinq chiots pour faire leur preuve. Tous les jours, ils doivent suivre un entraînement strict pour apprendre à bien maîtriser les odeurs et devenir à terme une arme efficace anti-braconnage.